yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars pour le petit débrief du state of pay de fuckstation qui a eu lieu hier soir du coup donc au moment où je sais cette vidéo on est le 25 voilà il y a eu le state of play hier enfin oui on est le 25 aussi aujourd'hui oui exact je suis désolé je me suis veille à pas longtemps il est très tôt et je vous l'avoue j'ai un peu la tête dans le cul pas que la tête d'ailleurs mais voilà donc excusez moi si je me trompe un petit peu sur certaines choses etc bref donc aujourd'hui les gars on va débrief et le state of pay je vais être sincère comme d'habitude vous me connaissez s'il ya des trucs qui ont l'air intéressant je le dirais et si c'était de la totale merde c'était la totale merde je peux vous dire tout de suite les gars il y en a qui vont se dire ouais mais on sait très bien vu que c'est playstation tu vas dire que c'est de la merde bah je suis désolé mais oui le state of play était à chier mais c'est pas parce que c'est playstation en fait d'accord je tiens à préciser je vous rappelle quand même que le dernier showcase de chez xbox quand tout le monde a bondé dessus j'ai été le seul à dire que je les trouvais aux f voilà tout simplement donc voilà je vous dire un peu moi ce qui ce que les jeux m'intéressent ou pas en sachant que dans ce state of play encore les gars vous avez eu des annonces de dlc des annonces d'arri access et des annonces d'updates voilà magnifique merci revoir et comme d'habitude des titres avec des dates inexistantes ou non précisées voilà simplement mais les trois quarts des annonces c'était des choses que vous aviez déjà vu bien évidemment donc ça fait plaisir on commence tout de suite par l'annonce d'un d'une nouvelle update gratuite d'ailleurs ça m'étonne ce mot là de chez playstation ça m'étonne voilà gratuit normalement ça n'existe pas voilà des nouveaux speedrun level pour astrobots génial le jeu vient de sortir on te sort déjà des contenus bon c'est gratos on te dire toujours bon à prendre mais bon voilà ensuite on a eu the midnight walk alors qui est aussi compatible psv2 un rappelons le 1 le fameux casque à 600 boules qui n'a pas baissé de prix et alors la 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 d a du jeu ressemble beaucoup au à la contrefaçon de kenage sur xbox là qui arrive parce que les images en 3 fps je sais pas si c'est fait exprès pour le jeu mais stop arrêter avec ce système de jeu on a l'impression qu'il rame d'accord c'est de la merde ça nous intéresse pas ça fait mal aux yeux voilà ça c'est encore une bonne une bonne excuse pour nous mettre le jeu à 30 fps voilà simplement donc ça personnellement je m'intéresse pas même si c'est fait par ceux qu'ils ont fait lost in random pour ceux qui connaissent le fameux jeu où tu lances des dés pour affronter des ennemis bon personnellement le système de combat était nul à chier mais le jeu en lui-même était cool en fait t'enlèves toutes les phases de combat ça reste un jeu cool simplement mais dès que tu es dans des phases de combats tu sais que tu vas te faire chier à donc voilà et évidemment pas de sortie oui comme toujours te dire bref ensuite les gars allez c'est reparti en avant guingamp encore un jeu de type souls like comme d'habitude elle is us elle is us voilà simplement par contre je vous dis tout de suite c'est édité par nacon donc éviter voilà tout simplement si goloom tdu vous a pas servi de leçon vous fiez pas à ce qu'ils vous ont montré parce que vous aurez sûrement pas ça à l'écran on va être simplement bref et bien évidemment sans date comme d'habitude donc nacon laissez les crever la bouche ouverte n'achetez pas ce jeu là parce que vous allez avoir la même merde que leurs autres jeux voilà simplement je vous préviens d'accord encore une fois si vous vous faites avoir si vous vous faites baiser vous vous retrouvez qu'un truc pas fini encore n'est pas pleurer ensuite on a eu le jeu vr métro awakening bon jusqu'ici on en a entendu parler depuis longtemps et on savait qu'il était là le 7 novembre 2000 2000 24 du coup qui arrive bref voilà mais c'était du déjà vu ensuite encore un jeu qui a un côté soul un peu avec une mécanique un peu multijoueur il s'agit de archéage chronicle voilà toujours pas de date à part qu'on sait que c'est en 2025 voilà même pas de date voilà bon personnellement typiquement le genre de jeu vu et revu et encore revu dont tout monde en a rien à foutre comme d'habitude ensuite on n'a pas le world qui débarque qui débarque là directement tout de suite sur playstation voilà la différence c'est que playstation ils vont devoir le payer alors que sur xbox tu l'as dans le game pass voilà bon moi je m'en souviens j'avais payé la clé à 3 euros sur équipe niveau donc l'intérieur je possède le jeu donc j'en ai rien à foutre bref mais bon tous les fanboy playstation qui critiquait pas le world quand il arrivait sur xbox oui c'est une contrefaçon pas qu'est moi tu vois que maintenant que le jeu il est sur sur playstation tu vois que le jeu ça va être encore un succès à tout simplement comme d'habitude avec cette communauté je veux te dire ensuite on a eu encore un jeu pixel en remastered collection le nard remastered collection un jeu remastered en pixel qui arrive en hiver 2025 encore une fois hiver 2025 sans date précise un mais quand il ya des dates précises tu sais que souvent ils s'en tiennent pas à ce qu'ils disent donc voilà donc ça fait plaisir voilà ensuite un dlc ah bah oui maintenant tu annonces les dlc maintenant oui vu qu'il ya pas de jeu on t'annonce les dlc dans les state of play etc oui un dlc du tortue ninja voilà shredder's revenge voilà qui en pixel en plus de ça voilà et qui sort aussi comme pas le world directement à l'annonce ensuite et oui encore un dlc le jeu n'est pas encore sorti mais on t'annonce déjà un pack du jeu qui n'est pas encore sorti oui exactement les gars magnifique un pack un movie pack de sonic 3 pour sonic x shadow génération le 12 décembre où tu joues avec shadow voilà cool yes merci trop bien voilà sinon on va faire un jeu shadow zedge gang un retour de shadow non c'est trop dur bon ok d'accord ensuite on a encore eu un jeu vieillot un peu vite dessus etc et encore une fois les gars on est en 2024 bientôt 2025 et on se tape encore des jeux vieillot à les belles la next gen oui je veux bien qu'il ya des petits jeux comme ça qui sortent et tout mais au bout d'un moment les mecs je sais pas ils sont les gros jeux ça fait cinq ans ça va faire bientôt cinq ans cinq ans en novembre 2025 et là ça fait déjà quatre ans ça va faire quatre ans qu'on a ces machines qu'on se tape les mêmes choses tout le temps pareil d'aider l'attache n'est toujours pas là elle est inexistante donc il s'agit de fantasia neo dimension qui sort le 5 décembre cool très bien magnifique ensuite oui on a le jeu walk par excellence qui a été montré il s'agit de dragon age the veil garde se montre un gameplay ils ont fait des transitions comme si on voulait pas qu'on alors on sait que les transitions c'est peut-être fait de sorte que le mec qui joue est tellement mauvais qu'il a mis 10 plomb à battre le dragon mais à mon avis les transitions comme on dit pour troller c'est peut-être c'était peut-être pour couper les bugs voilà ça fait plaisir voilà donc le jeu walk par excellence où tu ne peux pas créer de perso beau t'obliger de créer que des perso moche pour pas pour pas entre guillemets offenser les gens qui sont pas des top modèles donc forcément voilà ça fait plaisir donc qui sort le 31 octobre 2024 ensuite on a eu le dlc de alan wake 2 the lake house qui est lié à contrôle bon ça je pense que vous le saviez que les deux univers sont étroitement liés d'ailleurs question que je me pose ils disent exclusives deluxe édition donc ce qui veut dire que le dlc est uniquement exclusif pour la deluxe édition j'ai pas trop compris d'accord et ça sera en octobre sans date alors c'est bien on t'annonce le mois mais pas le jour en fait c'est quand ils ont envie c'est quand ils ont envie par contre la question que je me pose c'est est ce que le dlc sera aussi en 860p sur la p5 pro ah bah oui mais non mais il faut se poser des questions les gars voilà tout simplement voilà donc je me pose cette question par contre la phrase exclusive deluxe édition je suis en train de me demander qu'est ce que c'est que ce truc voilà bien évidemment on sait pas s'il est payant mais s'il est payant c'est quand même bizarre qu'il soit uniquement dans la deluxe édition en exclusivité pas trop le délire mais bon j'ai envie de te dire ce serait pas la première fois qu'il ferait de la merde bon ensuite on a eu hitman truc assassination là en vr cette fois ci voilà en décembre voilà encore toujours pas de date précise on a le mois mais pas le jour ça fait plaisir magnifique voilà simplement ensuite les guests et la l'annonce les gars alors je vous l'avoue d'un côté je suis content qu'ils sortent mais il ya deux déceptions dans le lot vous allez voir parce que j'ai vu le prix et effectivement il arrive aussi sur xbox j'ai vu le prix dans microsoft store foutage de gueule au niveau du prix et qui plus est effectivement ils ont montré les images ils ont rien branlé aspire mais vraiment ils ont rien branlé c'est quoi ce truc ah ils ont lissé le perso ils ont lissé un monstre et à l'environnement ah non c'est toujours cubique ils ont rien branlé et je suis pas le seul à l'avoir dit les gars c'est un jeu qui aurait dû être remake par rapport à l'architecture des bâtiments par rapport aux gens lui-même à la da des persos à la da du jeu non ils ont fait strict minimum comme tom raider voilà comment faire de l'argent sur le site minimum bas comme ça tout simplement mais oui mais ici ils vont bien on aura peut-être les blue domain non mais attendez les gars je vous le dis si c'est pour faire ça je préfère me me retaper blue domain sur ps2 à ja je rachète une ps2 je me rachète blue domain 2 et c'est du pareil même en fait voilà parce que blue domain 1 et 2 s'ils nous font un remaster je vous rappelle que blue domain était vite dessus donc on aura sûrement la même chose vu que ils foutent rien dans les jeux et blue domain 2 ça va être pareil c'est juste en lissage du perso et puis voilà les plateformes resteront des cubes comme à l'époque quoi voilà franchement c'est scandaleux bref mais pour le prix vous allez me dire comment ils en demandent ils en demandent 30 balles 30 euros alors qu'avec deux jeux je rappelle que 30 euros c'était le prix des trois tom raider il y avait trois jeux là il ya deux jeux 30 euros et comme je vous ai dit il y aura la fameuse arnaque ou quand il arrivera en physique comme tomb raider il coûtera cinq euros de plus on te mettra cinq euros en plus dans le cul plus un impossible collector avec des bouts de papier et un bout de tissu en te faisant genre c'est déchire par asiel bon voilà un au bout d'un moment faut pas se foutre de notre gueule 20 euros ok mais 30 euros c'est pas un bundle de trois jeux il n'y en a que deux donc quand tu fais un remake fainéant comme ça une putain de fainéant un remake pardon un remaster un remaster de fainéance comme ils font avec deux jeux et pas trois mais qu'ils ont même pris que la tom raider trilogie faut pas pousser voilà ah bien évidemment oui je vais l'acheter quand même mais via un stand gaming bien évidemment un au final je le paierai aussi moins cher via un stand gaming mais quand même pour question de principe c'est des manches merde qui foutre rien mais 30 balles voilà 30 balles pour pour rien en fait pour du vent tu sais tu achètes les jeux d'occasion c'est très bien même sur pc tu as un pc tu achètes sur alors je crois que sur le river 1 je suis pas sûr qu'il soit sur le pc mais sur le river 2 lié sur sur steam et souvent il est en promotion à un d'euros un ou deux euros et tu peux même l'avoir à un euro je crois et quelques sur un stand gaming voilà donc tant qu'à faire autant le faire sur pc voilà et puis pour sur le river 1 tu casse pas les couilles tu as un émulateur et puis tu mets la rom ps1 et puis voilà tu as tes deux jeux voilà donc au final tu retrouves avec la rom ps1 qui t'a coûté zéro et ton jeu qui est sorti sur ps2 sur pc qui t'a coûté environ un euro voilà entre un euro et 30 balles il y reste voilà surtout pour le peu de changement bref donc ça ça a été aussi la douche froide concernant ça j'aime le jeu mais quand même il ya des limites au bout d'un moment ils essaient de nous baiser et j'accepte pas voilà effectivement ça sort le 10 décembre ensuite on a eu un jeu qui alors il a l'air joli mais il a l'air à chier c'est towers of agasbah j'ai vu qu'il y a encore du builder oui parce qu'à un moment donné on le voit construire un champ de légumes il faut arrêter que ces jeux de merde voilà il faut arrêter avec ça d'accord tu peux avoir un jeu le jour regardez joli ouais tu fais du delta plan comme zelda mais qu'est-ce qu'on en a branlé sinon le jeu il apporte quoi non parce que moi je veux bien les gamés de base quand annonce des jeux les censés te donner envie mais en fait on n'a rien vu à part un perso qui était laid à un moment donné qui parle est ce qu'il ya du wokisme là dedans j'en sais rien mais je m'en bats les couilles mais personnellement au bout d'un moment stop voilà le jeu il a pas l'air intéressant du tout bref ensuite lego fortnite évidemment avec une update split screen qui va arriver voilà maintenant on t'annonce des même des modes des modes des modes écran scindé dans les set of play oui voilà oui on en est comme les précédents set of play on t'annonce des bêtas je sais pas si vous souvenez des bêtas et des alphas quand il y avait concorde vous souvenez de ça et oui voilà on en est là et on t'a annoncé des démos aussi je le rappelle dans les précédents set of play voilà et en plus de ça une nouvelle manette de merde avec des petits dessins d'un enfant de maternelle dessus voilà magnifique ensuite on a eu encore un jeu de ces escrocs de quai tecmo après 23000 opus sorti dynasty warriors origins pour ceux qui aiment le délire ok moi personnellement ça m'a jamais intéressé donc osef total ça sort le 17 janvier 2025 ensuite encore un 53e monster hunter donc wilds bon on en avait déjà entendu parler qui sort le 28 février 2025 et d'ailleurs ça m'étonne pour une fois les persos ressemblent à quelque chose non parce que les anciens monster hunter les persos étaient une laideur absolue pour une fois là on a des persos potables voilà simplement d'ailleurs petit dit petit hippique car le quintet en pls évidemment parce qu'elle avait fait du putaclic concernant un pseudo resident evil sur state of play donc aller en pls miscine voilà ça fait plaisir rien que ça ça me fait plaisir voilà ensuite on a eu un légo horizon avec des tenues de rachette et sac boy intégré je vous dis les gars c'est n'importe quoi n'importe quoi cet écosystème c'est devenu n'importe tu sors un légo horizon tu mets des tenues de rachette et de sac boy alors ils vont me dire oui mais c'est des licences plus et chat ouais tout comme sac boy tu avais la tenue de rachette dedans et dans ce cas là le prochain god of war j'ai hâte de voir god of war en tenue rachette et clank ou en tenue de de clank un clank mastoc voilà ou alors en ah oui vu qu'on est dans le wokisme absolu il sera travesti ont à l'oeil voilà oui ou alors il aura un sac à patates sur la tête en mode sac boy voilà non mais au point on en est c'est réchauffé tout le temps les mêmes contenus en fait dans des jeux addition en contenu additionnel c'est réchauffé tout le temps les mêmes contenus additionnels dans des jeux voilà et ça sort le 14 novembre évidemment et là l'annonce horizon 0 donne remastered qui ne change strictement rien à l'écran qui est une carotte absolue qui sort le 31 octobre avec une mise à niveau payante de 10 balles voilà vous voulez avoir une évolution inexistante payez 10 euros la seule chose de différent vous allez avoir c'est 10 euros au moins sur votre compte voilà c'est la réalité les gars au bout d'un moment les fanboys de merde arrêtez me trouver des excuses la seule différence que vous allez avoir c'est les 10 euros au moins sur votre compte en banque voilà merci ça fait plaisir et stella blade le fameux jeu où tu te stella le blade plus qu'autre chose quand tu n'as pas d'idée bah tu fais une collab avec nir voilà quand tu n'as pas d'idée de contenu bah oui tant qu'à faire voilà dernier automata qui débarque dans stella blade et ça arrive en 2024 mais sans date précise voilà 2024 c'est octobre devant me descendre donc en trois mois ils n'arrivent pas de caler une date merci beaucoup au revoir ensuite on a eu des une annonce des jeux à la con qui arriverait dans leur ps plus de brun voilà par contre dino crisis il arrive en mode classique alors cool mais au bout d'un moment capcom vous branlez quoi moi j'aimerais jouer sur xbox à dino crisis vous attendez quoi là ah bah oui c'est vrai c'est trop difficile bref encore un truc voilà pas de remake parce que c'est des gros flemmards évidemment et ils ont fait ça tout ça pour pas le sortir sur les autres plateformes alors mais le mode classique dans les pèsent plus dans le catalogue et puis comme ça à les joueurs d'autres plateformes les joueurs pc xbox là vous vouliez un remake non tiens hop merci beaucoup vous vouliez dino crisis c'est nous qui l'avons le jeu original voilà l'offert foot maintenant acheter une poubelle 5 si vous voulez jouer au jeu voilà ensuite encore des manettes de merde et des plastiques de wish qui ont été montrés d'une couleur différente voilà donc on a eu une couleur un peu vert un peu vert caméliore pour te camoufler dans l'herbe voilà pour jouer ta compouse et d'autres couleurs voilà toutes claquées au sol les unes que les autres de toute façon voilà avec des manettes de merde qui ont toujours des joystick drift qui n'ont toujours pas de stick all effect merci beaucoup ça fait plaisir d'ailleurs qu'ils ont montré les plaques mais sur une version modèle slim et pas pro voilà simplement donc sans avoir marqué en dessous qu'elles sont bel et bien compatibles pro j'ai dit les gars faut s'attendre à une douille moi je vous le dis à première vue ça a l'air d'être compatible mais méfiez vous voilà simplement ensuite encore des mensonges de la p5 pro il y avait marc cerny le cerny qui vous a encore endormi regardez processeur plus grand olala encore une fois le pixel ou assez beau oui oui voilà ça fait plaisir avec des jeux déjà vu voilà on t'a ressorti des on t'a remontré des jeux qui vont bénéficier des améliorations inexistantes des jeux déjà sorti ça fait plaisir voilà le voilà la seule chose qui va changer c'est le prix de la console voilà le seul changement que vous avez c'est juste le prix de la machine voilà et bien évidemment la suite de ghost of tsushima ghost of yotei 2025 alors ce n'est pas un préquel ni autre d'accord ghost of tsushima ça s'est passé dans les années 1200 et quelques voilà et celui là il a priori il est basé en 1603 la suite de ghost of tsushima bon personnellement alors je sais qu'il ya la compression du youtube qui joue mais le jeu je l'ai pas trouvé plus beau que ghost of tsushima d'accord et puis un bon moment oui ghost of tsushima aussi les environnements sont jolis mais c'est pas non plus une claque d'accord je vous le dis j'ai joué un surplus sur p5 c'est pas non plus la claque absolue le jeu il n'est pas ultra beau d'accord et ça se voit la gueule des persos d'ailleurs mais bon encore un jeu de samouraï j'ai envie de vous dire en ce moment c'est la grande mode c'est comme les sous l'ex c'est la grande mode on fait des jeux de samouraï on fait des jeux dans le japon féodal voilà à l'instar d'ubisoft qui voilà qui chique carrément sur la vraie histoire ça fait plaisir et qui rajoutent duo qui sont en même temps et ben là on se retrouve encore avec un jeu de samouraï voilà et 2025 pas de date bien évidemment le seul jeu qui est prévu pour 2025 voilà qu'ils avaient annoncé il n'y aurait pas de jeu avant c'est plaisir donc en gros si on peut récapituler vous avez plein de jeux qui n'ont pas de date voilà quelques jeux qui ont des dates mais on connaissait déjà l'existence ça fait 100 fois qu'ils les montrent d'accord dynasty warrior c'est pas la première fois monster hunter rides c'est pas la première fois l'ego horizon on le savait depuis très longtemps enfin bref sinon tout le reste c'est un remastered de fenias de soul river des jeux vr de merde sur un casque à 600 boules qui a pas baissé qui a été un flop et des on t'annonce des modes split split screen et des dlc et une collab avec nir automata en stellar blade voilà et des manettes de merde donc quoi on pensait bah c'était de la merde comme d'habitude je viens de vous dire la seule annonce où j'étais content bah c'est la legace of ken mais bon quand je vois la fainéantise absolue du remaster et le prix à 30 balles alors qu'il n'y a que deux jeux et les tomb raider remastered il y avait trois jeux au même prix tu dis bon les mecs se foutent de ta gueule voilà c'est au bout d'un moment ils se foutent vraiment de notre gueule donc voilà donc state of play haché hormis ça les autres jeux inintéressants un remaster d'horizon zero dawn voilà un jeu lego horizon voilà on te montre des jeux déjà vu et voilà ah si j'ai oublié le jeu fire the spotlight qui a un peu un style old school d'un peu ps1 mais bon pas innovant à la t'avance avec une lampe torche 0 innovation d'accord il ya plein de jeu c'est pareil mais par contre bon 22 octobre oui mais bon on est sur les djann les gars donc au bout d'un moment c'est bien d'avoir des petits jeux comme ça mais bref voilà bref en tout cas voilà pour le débrief du set of play set of pay pardon pour eux parce que vous allez repayer comme des cons ce que vous avez déjà eu voilà horizon remastered ça fait plaisir à ça m'étonne qu'ils n'ont pas lancé un remaster de god of war 2018 encore ça m'étonne mais ça ne serait tardé évidemment bien évidemment les gars ça ne serait tardé prochain set of play les gars on en reparle donc voilà les gars un set of play de merde c'était juste histoire d'en caler un histoire de vous endormir encore avec la p5 pro vous endormir avec de la merde et vous endormir avec des trucs qui vont avoir aucune saveur si peut-être goss hotsushima pour ceux qui aiment la licence que c'est à foot yotei yes une suite magnifique peut-être le seul truc qui va vous vous faire mouiller votre slip mais sinon tout le reste excusez moi les gamme et osef total et le jeu de merde de nacon là encore une fois lol lol après toutes les merdes qu'ils ont fait moi personnellement j'aurais jamais osé mettre un jeu qu'ils édite dans mon set of play jamais de la vie franchement et j'espère les gars vous allez boycotter ce jeu là même si vous vous dites ouais mais il allait m'intéresser bon encore un sous like mais bon c'est nacon les gars vous allez encore avoir de la merde servi sur un plateau donc au bout d'un moment c'est pas faux de vous avoir prévenu après tout ce qui vous ont pondu bout d'un moment il faut être intelligent à être simplement et vous vous savez très bien vous allez vous faire niquer plus qu'autre chose donc boycotter moi cet éditeur de merde qu'est nacon voilà simplement c'était le message de fin dites moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire liker partage abonnez vous et n'oubliez pas comme d'hab dans la description tous les liens de la chaîne twitch de mes réseaux et liens d'affiliation en stand gaming bien évidemment et vos jeux vous en moins cher et d'ailleurs je finis cette vidéo avec un message toujours pas de nouvelles de pragmata qui a été repoussé deux fois qui a été repoussé cette année il reste trois mois pas de nouvelles peut-être pour le truc capcom au tokyo game show on verra mais sans grande à mon avis conviction et le fameux jeu little devil inside ou qui a été montré lors de l'annonce de la p5 qui est toujours inexistant bon toujours porté disparu merci beaucoup je vous dis à la prochaine ciao